Bonjour bienvenue chez Steph et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui on va faire une recette salée c'est un gratin de courge à la feta et donc c'est une recette que je vais réaliser dans mon grand rectangle familial celui ci qui est idéal pour tout ce qui est gratin je remercie Lorraine ma collègue pour cette idée j'ai doublé ici les quantités pour faire un grand rectangulaire donc un plat familial vous allez voir délicieux c'est parti le moule rectangulaire familial est posé sur la plaque alu il nous faudra le pichet verseur avec la cuillère magique un grand couteau sans tocou l'éplucheur à légumes et la planche souple à découper pour les ingrédients il faut du potimarron du butternut un oignon rouge de la feta des oeufs du fromage blanc du thym des pignons de pain et de l'huile d'olive on va donc commencer par s'occuper des légumes donc ici j'ai un petit marron un butternut et un oignon rouge donc je vais détailler l'oignon rouge grâce à la mandoline compact donc là je mets le gant et je vais le faire directement au dessus de mon plat voilà donc des tranches très très fines grâce à la mandoline compacte c'était un bel oignon rouge donc un ça suffit suivant la taille vous pouvez en mettre deux aussi ensuite je vais peser 800 g de butternut dans mon plat donc là j'ai mis la balance sous ma plaque alu directement je programme en grammes je mets à zéro et voilà je vais commencer par réplucher et couper mon butternut ce qui restera je le mettrai ici sous vide pour une prochaine utilisation voilà donc ici j'ai 800 g de butternut et maintenant je vais mettre du potimarron que je vais pas éplucher pareil que je vais couper en petits dés on va en mettre à peu près 900 grammes j'ai terminé de couper mes légumes je vais mélanger avec du coup la spatule mélangeuse voilà le potimarron le petit les oignons, ensuite je vais arroser avec de l'huile d'olive, je préchauffe mon four à 200 degrés et je parsème avec du thym, le reste donc a été coupé ici, mis dans le récipient 1,3 litres d'Ubicef que je vais mettre sous vide, pour une soupe par exemple. Et voilà donc ça au frigo, ça on enfourne donc pour 30 minutes à 200 degrés et pendant ce temps on va faire la préparation liquide que l'on mettra dessus au bout de 30 minutes. Alors ensuite dans le pichet verseur je vais casser quatre oeufs entiers, je les bats avec la magique directement dans le pichet et j'ajoute ensuite 200 g de fromage blanc, donc fromage blanc que j'ai fait dans ma boréalia et je mélange de nouveau, j'assaisonne avec du sel et du poivre, et je mets de côté avec la feta et les pignons de pain. Donc après 30 minutes de cuisson à 200 degrés, je vais pouvoir maintenant ajouter ma préparation oeufs et fromages blancs dans mon plat. Ensuite je vais mettre 200 g de feta et mietté. Je mélange avec ma spatule. Ensuite je vais parsemer de quelques pignons de pain. Et j'en fonde de nouveau pour environ 25 minutes à 280. On se retrouve après à la fin de la cuisson. C'est déjà mon? Je vais leftité. Je vais dormir après. Je mets toutes vos piques en последuants. voilà donc mon plat qui sort du four voyez c'est bien chaud bien cuit ça sent très très bon donc merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui je vais vous mettre la recette comme d'habitude vous la retrouvez en bas dans la description de cette vidéo vous avez une petite flèche qui vous permet d'ouvrir la description je vous mets la liste du matériel la liste des ingrédients et vous pourrez retrouver la recette du coup qui est sur le grève Guy de Marles partagez likez et abonnez vous et si vous cherchez une conseillère Guy de Marles contactez moi vous avez toutes mes coordonnées aussi dans la description à bientôt merci